Bonjour à toutes et à tous, nous voici de nouveau à l'abbaye de Mosa, dans l'espace de l'ancien cloître, ici devant la porte de l'hommage, une porte qui permettait d'assurer la communication entre le cloître et l'intérieur de l'église, pour les moines de l'abbaye. Une porte qui est ornée d'un linteau entièrement sculpté, sculpté de figures représentant notamment la Vierge et le Christ, entourées d'ecclésiastiques, comme on va le voir dans quelques instants, et une porte qui a été murée à l'époque gothique, au milieu du XVe siècle, à la suite des tremblements de terre, qui a entraîné la destruction de ce cloître roman initial. Pour les moines de l'abbaye de Mosa, cette porte de l'hommage, qui est ouverte dans le transept sud de l'église, représente l'accès principal à l'édifice, raison pour laquelle elle est particulièrement ornée, cette porte, avec son grand linteau en batière, ici, qui présente toute une série de personnages entourant la Vierge. Elle est relativement dans la pénombre, cette porte, puisqu'elle se trouve sous les galeries du cloître, raison pour laquelle on va rehausser ce linteau et tout l'ensemble de la porte en elle-même, de couleurs. On en voit encore la trace, on voit la trace de cette polychromie aujourd'hui, sur ses vestiges. Ces restes de polychromie appartiennent pour l'essentiel à la période médiévale. C'est ce que nous voyons ici, en particulier sur les montants de la porte. C'est ce que nous voyons également au-dessus du linteau, avec la présence de cet ange ici. Cette peinture est contemporaine de l'exécution du linteau. Cet ange a été redécouvert dans les années 2000 par le club historique mozaquois. Et on savait que de l'autre côté du linteau, du côté gauche, un ange identique avait existé, puisque des cartes postales anciennes en témoignent. Et ces deux anges, qui étaient identiques face à face l'un l'autre, tenaient un lys qui s'épanouissait au-dessus de la couronne de la Vierge. C'est tout à fait intéressant, puisque nous avons ici d'une part une peinture très ancienne, XIIe siècle, qui complète donc le linteau. Et d'autre part, une composition picturale et sculpturale, quasi complète. Aujourd'hui, il en manque évidemment un petit morceau sur le côté gauche. Mais on peut envisager l'aspect général de ce linteau à l'époque romane, avec à la fois la sculpture et la peinture qui lui répond. Et ça, c'est tout à fait unique, tout à fait intéressant de le noter ici à l'abbaye de Moza. Alors cet ensemble sculpté est bien sûr d'abord axé en direction de la Vierge à l'enfant, ici Vierge à l'enfant et au trône, qui reprend sans surprise les canons des Vierge à l'enfant et au trône que l'on trouve sur les hôtels majeurs des églises de la région. Ces vierges romanes qui sont assises sur une cathèdre et qui tiennent l'enfant Jésus sur les genoux, bénissant. On retrouve cette composition ici. On a même poussé le vis, si j'ose dire, jusqu'à peindre ici, jusqu'à peindre la tête de la Vierge de couleur noire, de manière à lui donner vraiment l'aspect de ces statues de culte, de ces statues reliquaires que l'on trouvait à l'intérieur des églises. L'enfant Jésus est donc assis sur ses genoux, bénissant et bien sûr auréolé d'une auréole cruciforme derrière lui. Ça c'est tout à fait classique. Il tient le livre de l'Ancien Testament fermé contre lui. Et autour de la Vierge et de l'enfant, la Vierge qui est par ailleurs couronnée, on l'a dit, autour de la Vierge et de l'enfant s'étendent toute une série de personnages de chaque côté. Alors côté gauche, nous avons des ecclésiastiques ici, qui tiennent la crosse des évêques dans les mains, avec le livre fermé également contre eux. Malheureusement, ce sont des personnages qu'on n'identifie pas aujourd'hui. Et les deux personnages les plus rapprochés de la Vierge et de l'enfant sont deux apôtres. L'apôtre Saint-Jean, qui est reconnaissable au fait qu'il est un berbe, c'est un jeune homme. Il tient bien sûr le livre fermé contre lui, lui aussi. Et l'apôtre Saint-Pierre, bien entendu, qui lui tient le livre fermé, est les clés du paradis. Donc nous avons bien affaire à Saint-Pierre, il est aisément reconnaissable pour cela. Quant à ce personnage qui se trouve juste derrière Saint-Pierre, lui n'est pas identifié avec certitude. Mais Émile Malle y voyait le personnage de Saint-Ostre-Moine, dont les reliques sont conservées ici même à l'abbaye de Mosa. qui serait en train de présenter un personnage, lui, un personnage du temps, véritablement. Ces personnages-là sur le linteau sont hors du temps, ils sont tous décédés. Ce sont tous des personnages de l'histoire chrétienne. Alors que nous avons affaire ici à un personnage contemporain qui se prosterne devant la Vierge et qui est dans ses habits de moine, qui nous regarde, nous, spectateurs, qui est dans ses amis de moine, qui est tonsuré également. Donc il s'agit d'un moine de Mosa et il s'agit bien évidemment de l'abbé de Mosa qui s'est fait représenter sur ce linteau prosterné devant la Vierge à l'enfant. Nous sommes en face d'un linteau en batière, ce qui induit une composition particulière puisque ce linteau en batière n'est rien d'autre qu'un triangle écrasé, si bien qu'au centre de la composition vont se présenter les personnages les plus importants et que plus les personnages sont nombreux, plus ils sont décroissants à mesure que l'on va vers les bords du triangle. Donc nous avons bien sûr au centre ici la Vierge à l'enfant, qui est la personnalité la plus importante de ce linteau, entouré des apôtres un peu moins grands, puis au fur et à mesure de personnages de moins en moins grands, à mesure que leurs rangs s'amenuisent. Donc d'abord de saints évêques et puis ensuite des diacres, etc. jusqu'à arriver à l'abbé de Mosa qui est un simple contemporain de la sculpture. Alors ce linteau en batière, il est accueilli sous un grand arc roman, ici un arc clavé bien entendu, qui présente une alternance de coloris, une alternance de matériaux en réalité, c'est tout à fait typique de la période romane, ça ne se retrouvera plus ensuite à la période gothique, et nous avons la chance sur le territoire de posséder des matériaux très variés, notamment des arcoses pour les pierres et également de la pierre de lave. Alors cette pierre de lave, la lave volvicoise en l'occurrence, la trachéandésite volvicoise, n'est pas mise en oeuvre avant le milieu du XIIe siècle dans la région, ou avant au minimum le premier tiers du XIIe siècle, et c'est donc à peu près la datation de cet ensemble. Donc vous avez ici par exemple le tailloir qui est en arcose, qui va être surmonté de clavots de trachéandésite, ici, qui eux-mêmes sont surmontés ensuite d'un clavot en arcose, et qui lui-même cède la place à un nouveau clavot en lave volvicoise. A la suite des tremblements de terre du XVe siècle, les circulations à l'intérieur du monastère sont profondément modifiées. La porte de l'hommage est alors murée, on n'entre plus dans l'église à partir du transepte sud, et une nouvelle circulation s'ouvre ici, avec cette porte du XVe siècle, qui ouvre sur un nouveau cloître dont nous vous parlerons dans une prochaine vidéo. Un deuxième linteau en batière sculpté existait par ailleurs à l'abbaye de Mosa, le linteau de la Seine, dont nous vous montrerons des images, là aussi, dans un prochain épisode de nos capsules Mosa. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...